Trois jours après le triple scrutin en RDC, l'opposition ne relâche pas ses efforts pour s'assurer de la fiabilité du processus. La commission électorale, la CENI, doit publier les résultats provisoires de la présidentielle au plus tard ce dimanche 6 janvier. Mais en attendant, la coalition Lamouka a mis sur pied son propre réseau de compilation. Pour la province de l'Équateur, 1% de compilation et ainsi de suite. Les soutiens de Martin Fayoulou veulent ainsi vérifier que les données qui seront communiquées par la CENI correspondent bien à celles recueillies dans les bureaux de vote par les témoins accrédités du parti. Pour cela, un logiciel a été créé. Ce logiciel reçoit les données par trois mécanismes. Les SMS, nous pouvons faire une saisie manuelle dans le système également. Et ce système peut également recevoir des données informatiques de l'extérieur. Dans les rangs de la plateforme Cap pour le changement réunis autour de l'opposant Félix Tshisekedi, on s'affaire également. Une centrale électorale, semblable à celle de Lamouka, a aussi été prévue. Nuit et jour, nous sommes ici en train de faire ce travail. Et on espère, tel est notre objectif, avoir suffisamment de données qui pourront confronter ce que la CENI va publier. Un travail compliqué par la coupure d'Internet et des SMS décidés lundi par le gouvernement congolais. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, la saisie manuelle est privilégiée. Ce système étant coupé, aujourd'hui, les témoins sont obligés d'appeler les différents membres de la cellule électorale et de pouvoir procéder à l'encodage des données. Les deux coalitions dénoncent une mesure liberticide qui jette un voile sur la transparence du processus électoral. De leur côté, ce mardi déjà, l'Union européenne et les Etats-Unis demandaient au gouvernement congolais de ne pas couper les moyens de communication. Sous-titrage Société Radio-Canada